Comment choisir un bon avocat ? Attention, je ne parle pas du fruit, mais de l'homme ou de la femme de loi chargée de défendre vos intérêts lorsque vous avez un problème. Mon père était avocat, mon grand-père était avocat, mon arrière-grand-père était avocat. Il était même tellement célèbre qu'on trouve une rue à son nom à Paris, le bâtonnier Henri Robert. Et pourtant, je ne suis pas avocat et je n'y connais pas grand-chose, mais en tant que chef d'entreprise, il m'est arrivé quelquefois d'avoir affaire malheureusement avec la loi. J'ai été envoyé une fois en correctionnel, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. J'y suis allé, très optimiste, les mains dans les poches, persuadé qu'on allait me dire « Excusez-nous, on s'est trompé, c'est une regrettable erreur. » Et puis je m'en suis retrouvé au milieu des dealers, des voleurs de sacs à l'arraché et des braqueurs de banque. Je me demandais ce que je faisais là. Je me suis retrouvé face à trois juges. C'était en plein été, il était deux heures de l'après-midi, il y en avait deux qui dormaient. Je me suis dit « C'est une caméra cachée ou quoi ? » Et j'ai été condamné pour une faute dont j'étais totalement étranger. Et oui, c'est vrai, c'est vrai ! Heureusement, pour la revanche, ce qu'on appelle « faire appel », j'ai pris un avocat et il a fait valoir des arguments qui étaient parfaitement inexactes et j'ai été relaxé. Relaxé, ça ne veut pas dire qu'on a le droit à une séance de massage. Ça veut dire « on s'est trompé ». Allez hop, circulez ! Bref, vous l'avez compris, j'ai été condamné pour quelque chose que je n'avais pas fait et j'ai été relaxé pour des mauvaises raisons. La justice, c'est quelquefois pile ou fesse. J'ai dit fesse ? Ouais, bon, c'est pareil, quelquefois on peut l'avoir un petit peu dans le... Comme je dirais Coluche. Parce que de toute façon, n'oubliez pas que la seule certitude que vous avez, c'est de n'avoir aucune certitude, sauf celle de payer votre avocat. Et les avocats, il y en a des bons et des mauvais, c'est comme partout. D'ailleurs, je propose qu'on ubérise les avocats. On devrait leur mettre des étoiles. Allez, celui-là, il est top ! Cinq étoiles ! Celui-là, il est nul ! Une étoile ! Ça ferait du ménage et ça laisserait la place à des vrais professionnels. Comment choisir un bon avocat ? Avant de prendre un avocat, renseignez-vous sur lui. Demandez à vos amis, demandez à votre entourage, vos relations, les réseaux sociaux. Et vous aurez plus de chances de trouver un bon avocat acquis à votre cause plutôt qu'un rigolo qui se dit spécialiste de tout et en fait qui n'est spécialiste de rien. Et qui vous enverra droit dans le mur. Le mauvais avocat, c'est celui qui vous répond des phrases du style Dans le cas présent, le pénal tient le civil en l'état. Nous évoquerons donc, dans un deuxième temps, le fraus omnia corrompite et, si nécessaire, votre pacta sunt servanta. Voilà, ça fait 500 euros. Et vous repartez brecouille, le portefeuille allégé avec votre dossier sous le brin, sans avoir rien compris au discours de l'homme de loi et c'est normal puisque vous n'êtes pas avocat et vous ne parlez pas non plus le latin. De même s'il vous demande une provision importante pour ouvrir votre dossier, prudence. Et ensuite, s'il vous répond trois jours plus tard, s'il est toujours en retard, s'il a perdu votre dossier, s'il oublie de se présenter à une audience, fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Un conseil, ne donnez jamais à votre avocat des originaux, des photocopies. Ça peut vous éviter des surprises si votre avocat se fait voler sa voiture ou bien s'il est un petit peu dans la lune. Vous voyez ce que je veux dire ? Un bon avocat, c'est qui ? C'est d'abord celui qui écoute son client. C'est celui qui prend des notes. Il est précis, il rassure le client, il explique avec des mots simples une situation compliquée. Et il s'assure que vous avez bien tout compris. Il recherche votre intérêt et des arrangements à l'amiable plutôt que de vous envoyer directement au procès. Un bon avocat vous donne ses tarifs. Il vous informe régulièrement du suivi de votre affaire et des factures à payer. Et bien entendu, il vous trouve la meilleure solution. J'ai posé la question à Luc Simonnet, avocat et président fondateur de la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique et prince de l'Optimistan. Et il m'a donné une très belle définition. Un bon avocat, c'est celui qui vous permet de dormir sur vos deux oreilles. Et puis il y a l'avocat qui connaît bien le juge. J'en ai connu un. En dehors de ce cas particulier, il est quelquefois préférable de payer son avocat un peu plus cher pour avoir un avocat compétent qui va vous trouver des solutions intelligentes plutôt qu'une nouille qui va vous envoyer droit dans le mur. Et qui vous coûtera au final beaucoup plus cher. Mais n'oubliez jamais le dicton populaire qui dit un mauvais arrangement est toujours préférable à un bon procès. Parce qu'on ne sait jamais le résultat d'un procès. Je vous souhaite le meilleur. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime ou partager. A bientôt !